Musique Hey Melkits Family ! Quelle joie de te retrouver avec ta famille ! Es-tu prêt à reprendre la Route 66 ? Un voyage au travers des 66 livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse pour découvrir la grande histoire, l'histoire de Dieu. Est-ce que tu te rappelles ce que nous avons déjà vu les fois précédentes ? Alors, il y avait les livres de la loi, il y en avait cinq, ensuite il y avait les livres d'histoire, il y en avait douze, et enfin, nous avons vu la fois dernière les livres de poésie et de sagesse. Est-ce que tu es prêt à tous les réciter ? Allez, c'est parti, on les change ! Musique Exode Lévitique Nom de Théronome Josué 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 Jus de Ruth Un de Samuel Un de Roi Un de Chronique Isras, Néhémie, Esther Job, Somme, Proverbe Église à Scoti Décontique Waouh, super ! Il y en avait beaucoup, hein ? Ok, c'est top ! Maintenant, je pense que nous sommes prêts à aller découvrir l'objet mystère ! Et aujourd'hui, c'est Shekina qui va découvrir l'objet mystère. Est-ce que tu vas y arriver ? C'est parti ! Oh ! Ah ! Tu trouves quelque chose ? C'est rectangulaire. Ah, c'est une forme de papier, un peu. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, oh, je crois savoir. Est-ce que c'est grand, c'est petit ? C'est quoi ? C'est petit, comme des cartes de jeu. Ouais, pas mal du tout. C'est des cartes de Uno ? Oh ! Comment ça c'est que c'était Uno ? Eh oui ! Ce sont des cartes de Uno, mais attention, ce n'est pas n'importe quelle carte. C'est les cartes demi-tour. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris les cartes demi-tour comme objet mystère du jour ? Parce que ça me fait penser au livre des prophètes. Parce que les prophètes sont des messagers de la part de Dieu qui donnent des messages d'avertissement. Eh oui, ils parlent de la part de Dieu. Et aujourd'hui, on va découvrir quatre prophètes. On les appelle les prophètes majeurs parce que ce sont les plus connus de la Bible. Nous avons d'abord Esaïe qui a prophétisé sur la naissance de Jésus. Vous pourrez lire aussi Esaïe 53. Ensuite, nous avons Jérémie qui était connu pour pleurer parce qu'il était tellement triste qu'Israël se détourne de Dieu. Ensuite, nous avons Ézéchiel. Et à la fin, nous avons Daniel. Je suis sûre que tu connais au moins une de ces histoires de Daniel. Par exemple, c'est lui dans la fosse au lion. Maintenant que tu connais ces quatre prophètes, nous allons chanter les cinq livres en musique. Apprends avec moi les livres de la Bible. Jeunesse, Exode, Lévitique, Nom de Thérona. Josué, Jujurut, Un de Samuel, un de Roi. Un de Chronique, Israël, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbe, Église, Ascordique, Décontique. La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma supernotice. Je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma supernotice. Mon père, Me donner repère. Taille, Jérémie, L'apprentissage de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osé, Osé, Joël, Amos, Amos, Miché, Miché, Nahum, Nahum, Abacuc, Sophrénie, Agé, Zacharie, Emma, qui... La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma supernotice. Je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma supernotice. Mon père, Me donner repère. Et maintenant, nous allons passer au nouveau testement. Est-ce que vous êtes prêts? On y va! Matthieu, Marque du Guéjean, Hapte des apôtres, Romain, Inducorandien, Galatophésien, Philippe, un Colossien, un de Thessaloniciens, un de Timothée, Tite, Philemon, La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma supernotice. Je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma supernotice. Mon père, Me donner repère. Jacques, Jacques, Un de Pierre, Un de Pierre, Un de Trois-en-Ju, Un de Trois-en-Ju, Il a au calif, ses deux gens. Wow! Le Grand Canyon! En effet, tu es arrivé, Adrien. Bien joué. Alexo, tu es de retour? Oui, la connexion s'est bien rétablie. Ah, super! Hé, la Melkid Family, vous voyez ça? C'est vraiment incroyable. Et ce beau ciel étoilé. Le Grand Canyon est un des plus grands canyons au monde. Situé dans l'état d'Arizona, aux Etats-Unis, il s'étend sur environ 450 kilomètres de long et sa profondeur est de 1300 mètres. Des millions de touristes viennent visiter le Grand Canyon chaque année. Oh, wow! Eh bien, je pense que nous serons quelques-uns en plus à le visiter cette année. N'est-ce pas, les amis? Mais bon, en attendant, je vais me coucher parce que demain matin, je vais devoir faire demi-tour pour rejoindre la route 66 parce que je me suis un peu égaré là. Mais bon, c'était une sacrée journée et je suis fatigué. je sens que je vais faire de très beaux rêves. D'ailleurs, j'ai une idée. Avant que j'aille me coucher, est-ce que ça vous dirait que je vous parle un peu de la suite des livres de la Bible? Parce que je peux vous parler ce soir des livres des prophètes. Il y en a pas mal des prophètes, mais je peux vous parler des prophètes majeurs, c'est-à-dire les prophètes dont on parle le plus, c'est-à-dire Alors, est-ce que ça vous dit? Oui? Alors, vous êtes prêts pour une histoire biblique? D'accord. Allez, on y va? Let's go! Et nous continuons donc de parcourir les 66 livres de la Bible. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour les livres d'aujourd'hui? Allez, on y va? Let's go! La dernière fois, nous avons vu qu'après le règne du roi David, ce fut son fils, Salomon, qui devint roi d'Israël. Il avait beaucoup de sagesse, et c'est lui qui construisit le temple de Dieu à Jérusalem. Cependant, les années passèrent, et malheureusement, le roi Salomon, ainsi que le peuple d'Israël, détournèrent leur cœur de Dieu. Ils commencèrent ainsi à désobéir à la parole de Dieu. Alors, Dieu envoya des prophètes pour mettre en garde le peuple d'Israël, pour leur dire de faire attention. Parmi ces prophètes, il y avait Esaïe et Jérémie, par exemple. Mais Israël était trop occupé à désobéir à Dieu et à ignorer ses avertissements pour s'en rendre compte. Alors, un jour, le roi Nébuchadnezzar arriva de la très lointaine ville de Babylone. Il détruisit complètement Jérusalem et mit le feu au temple de Dieu construit par le roi Salomon. Puis, il emmena avec lui le reste du peuple de Dieu encore vivant. Et ainsi, le peuple de Dieu fut obligé de quitter le pays promis parce qu'il ne voulait pas que Dieu soit leur roi. À cause du péché de son peuple, Dieu l'envoya vivre loin du pays qu'il lui avait donné, comme il avait dû chasser Adam et Ève du jardin d'Éden à cause de leur désobéissance. Même si le peuple de Dieu était dès à présent loin du pays promis, Canaan, Dieu continuait néanmoins à lui parler. Dieu avait encore envoyé des prophètes qui répétaient au peuple toutes les paroles de Dieu. Ce sont celles que nous pouvons retrouver dans la Bible. Par exemple, le prophète Ézéchiel écrivit Un jour, Dieu rebâtira le temple et donnera des corps nouveaux à son peuple. Un autre prophète, Ésaïe, leur a rappelé que le roi éternel envoyé de Dieu viendrait de la famille de David. Quant au prophète Jérémie, il donna au peuple beaucoup d'espoir. Il avait annoncé qu'Israël allait retourner dans son pays dans 70 ans. 66 années plus tard, Daniel pria Dieu, se souvenant de cette promesse qu'il avait faite. Même si le peuple continuait de lui désobéir, Dieu entendit la prière de Daniel et lui dit qu'il allait bien les libérer de la main des Babyloniens. Et enfin, un jour, le peuple de Dieu revint dans son pays, à Jérusalem et en Israël. Mais il y avait beaucoup de travail à faire. Jérusalem et le temple de Dieu avaient été détruits. Le peuple d'Israël dut donc beaucoup travailler pour commencer à reconstruire. Et lorsque les fondations furent posées, tout le monde fit la fête. Tout le monde loua Dieu à haute voix. Tout le monde était heureux. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu et j'espère que vous en savez plus sur la grande histoire de Dieu. Et on se dit à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Bye bye ! A toi de jouer maintenant ! Première question Pourquoi Dieu envoya-t-il des prophètes au peuple d'Israël ? Pour leur dire de faire attention car ils désobéissaient ? Pour leur dire de détruire Jérusalem ? Ou alors pour leur dire de faire un régime car ils avaient mangé trop de bonbons ? Effectivement, les prophètes furent envoyés par Dieu pour mettre en garde le peuple d'Israël qui avait détourné son cœur de Dieu et lui désobéissait. Question suivante De quelle ville lointaine le roi Nébuchadnezzar arriva-t-il pour détruire Jérusalem, mettre le feu au temple de Dieu et faire du peuple d'Israël des prisonniers ? De Rome, De Lutèce, De Babylone ? Et oui, le roi Nébuchadnezzar arriva de Babylone, une grande ville lointaine, pour détruire Jérusalem, mettre le feu au temple de Dieu et faire du peuple d'Israël des prisonniers. Dernière question Quels étaient les prophètes qui encouragèrent le peuple d'Israël à garder espoir en Dieu même lorsqu'ils étaient prisonniers à Babylone ? Adam, Noé et Moïse, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, Bravo ! Les prophètes qui encouragèrent le peuple d'Israël pendant cette période de captivité à Babylone étaient bien Esaïe, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Ce sont d'ailleurs ceux que l'on appelle les prophètes majeurs dans la Bible. Bien joué ! Est-ce que tu connais ce panneau ? Alors c'est un avertissement pour te prévenir que le sol est glissant. Ce panneau m'a sauvé la vie plusieurs fois de chutes qui ont été vraiment très embarrassantes. Mais quand tu vois ce panneau, tu es soit libre de tout d'un coup faire attention, de marcher doucement, ou alors de continuer ta marche comme si de rien n'était. Tu as le choix, c'est un avertissement. Eh bien, sais-tu que Dieu a envoyé des prophètes aussi pour avertir son peuple que s'il ne revenait pas à Dieu, s'il ne s'éloignait pas du péché, il allait leur arriver vraiment des catastrophes. Mais le peuple d'Israël, est-ce qu'il s'est repenti ? Est-ce qu'il a fait demi-tour Malheureusement, non. Et ce qui devait arriver, arriva. Ils ont été chassés de la terre promise. Imagine, ils avaient tellement attendu d'habiter dans cette terre promise, et bien là, perdu. La ville de Jérusalem a été détruite et on les a emmenés en exil à Babylone. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché, c'est à chaque fois que nous manquons la cible, c'est-à-dire que nous ne faisons pas ce que Jésus ferait. Dans la Bible, il est écrit, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18 et au verset 30, un avertissement très important. « Changez donc de vie, détournez-vous de tout le mal que vous faites, ne laissez plus aucune faute causer votre perte. » Ce verset nous explique ce que Dieu attend de nous lorsque nous avons péché. Il veut que nous fassions demi-tour. Souvent, on demande pardon, c'est très bien. Dieu veut que nous demandions pardon, que nous regrettons ce que nous avons fait. Mais aussi, il veut que nous fassions demi-tour. Eh oui, que nous nous éloignions du mal pour aller vers le bien. Par exemple, s'il t'arrive de mentir. Oh là là, et mince, tu t'en rends compte, tu ne te sens pas bien, tu demandes pardon à Dieu, tu regrettes. Mais il faut aussi que tu fasses demi-tour, que tu prennes la décision de ne plus mentir parce que tu sais très bien que le père du mensonge, c'est le diable et que Dieu veut que tout ce qui sort de ta bouche soit la vérité. Alors, s'il t'arrive de mentir, demande pardon, mais n'oublie pas de faire aussi demi-tour. Le péché, c'est la désobéissance. Alors, repends-toi et pars dans l'autre sens. Et tu sais que Dieu quand on lui demande pardon, quand on se repent, il nous pardonne. Mais aussi, une chose très importante, il oublie même tous nos péchés. Il ne va pas venir nous les rappeler. On lui parle maintenant ? Merci Seigneur parce que tu nous pardonnes même quand on pêche. Merci Seigneur parce que tu oublies nos péchés. Je te prie d'aider les enfants qui nous regardent à te demander pardon, mais aussi à se repentir dans le nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, c'est le défi pour les parents. Et oui, c'est à vous, les parents, de relever le défi. Vous allez raconter à votre enfant comment un jour, eh bien, vous avez demandé pardon à Dieu mais aussi, vous vous êtes repentis. Vous pouvez mettre pause maintenant pour raconter. et maintenant, c'est le moment de rejoindre Adrien pour parler chinois ? Non, pour parler anglais. Uno. Ah, eh, salut, My Kids Family. Nous sommes de retour pour la rubrique Je parle anglais avec Adrien. Yes. Et donc, aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau mot. Nous allons apprendre le mot demi-tour. Alors, c'est pas du tout facile, ça. Déjà, en français, c'est pas facile. Ça se complique, ça se complique, en effet. Alors, on va se remémorer des derniers épisodes et des derniers mots que nous avons appris au cours de ces épisodes. Alors, nous avions, nous en avions plusieurs, quand même. Nous avions d'abord le mot casque, comme un casque de moto que nous disons Helmet. Voilà, nous disons Helmet ou Helmet avec le H. Après, nous avons eu le mot Sign. Sign pour panneau, un panneau. Et puis, nous avons eu quel mot, quel mot avons-nous eu ? Nous avons eu le crown pour la couronne. C'est très bien. Puis, nous avons eu un casque, mais c'était un casque de musique. Oui, musique. Et donc, le mot, c'est Headset. Headset. Très bien. Et on prononce le H. Headset. Et puis, maintenant, nous avons donc le mot demi-tour, 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 demi-tour. Et comment disons-nous demi-tour ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons découvrir comment on dit demi-tour en anglais. Et donc, je vais mimer chacune des lettres du mot. Et attention, parce que cette fois-ci, il y aura un caractère spécial. Donc, ça veut dire que Ramoucho, et vous aussi à la maison, vous allez devoir deviner quelque chose qui n'est pas une lettre à un moment donné. Je vous laisse découvrir ça. Bon, vous êtes prêts ? Oui, je suis prêt. Ok, Ramoucho est prêt. Et vous aussi à la maison, j'espère que vous êtes prêts. Attention, je prends mon souffle comme d'habitude et j'y vais. Tu pries Dieu, tu loues Dieu. On loue un Dieu. Un U ? Ah oui, c'est un U. C'est carré, c'est carré, c'est... C'est un trait d'union. Un T. Ah, tu recommences. C'est le U. C'est rond, ça saute, une lettre qui saute. Un P ? Un S ? Un R ? Ah oui. Compliqué. Un N. Un N. C'est très bien. Oui, là, j'ai l'habitude avec tes N. Les N sont pas du tout faciles, mais j'espère que vous vous êtes entraîné, vous aussi, à la maison pour faire des N. Parce que c'est pas du tout facile. Alors, nous avons donc notre mot, nous avons nos lettres et donc nos lettres sont le U. Puis, nous avions un caractère spécial, le trait d'union. Très bien, je tirais. Et donc, après nous avions le T, le T, puis nous avions le le U, puis nous avions le R qui n'était pas du tout facile à trouver non plus, ni à faire. Et puis, nous avions le N. Et donc, ça nous donne le mot U-turn. U-turn. Ça veut dire demi-tour. Alors, U-turn, est-ce que tu peux bien le prononcer, Ramoucho ? U-turn. Avec le R de l'anglais, de l'anglais américain. U-turn. 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 Très bien, j'espère que vous, à la maison, vous arrivez aussi. U-turn. U-turn. Très bien, c'est le mot pour aujourd'hui. Et nous revoilà dans le Klaxon Quiz. Alors, c'est une course un petit peu particulière puisque c'est une course en sac. Est-ce que Eva et Shekina, vous êtes prêts ? Ok, super. Alors, c'est parti, notre première question. À quoi sert un avertissement ? À changer le futur ? À nous protéger d'un danger ? Ou à rien ? Shekina ? À nous protéger d'un danger ? Bravo ! À nous protéger d'un danger. Deuxième question. Qui Dieu a-t-il envoyé pour avertir les enfants d'Israël ? Des prophètes, des SMS ou des avions en papier ? Eva ? Des prophètes. Bravo ! Troisième question. Qui est l'un des prophètes majeurs ? Daniel, Moïse ou Abraham ? Daniel. C'est une bonne réponse. Pourtant, ce n'était pas facile. Oui, il s'agit de Daniel. Deux points pour Shekina David et un point pour Eva. Quatrième question. Ézéchiel demande au peuple de se détourner de ses mauvaises habitudes, de ses bonnes habitudes ou il ne demande rien. Eva ? De se détourner de ses mauvaises habitudes. Oui, bravo ! Bravo ! Dernière question. Qui va gagner ? Est-ce que c'est Shekina ? Ou alors, est-ce que c'est Eva ? Il s'est très serré deux à deux. Attention ! Que veut dire le mot repentance ? Continuer comme on a toujours fait, descendre une montagne ou vous êtes prêts, vous êtes prêts ? Ou faire demi-tour ? Shekina ? Faire demi-tour ? Le grand vainqueur du jour est Shekina ! Et il égalise à nouveau par rapport à toutes les autres émissions. Deux points pour Shekina, deux points pour Eva. Il y a égalité. Et rappelle-toi, aujourd'hui, nous avons découvert les livres des prophètes majeurs. Et la fois prochaine, on aura découvert tout l'Ancien Testament. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao ! Vous suivez les émissions ML Kids ? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant, vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors, c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous, les monos, pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les powerpoints et les tutos danses. Alors, vite, allez sur www.eglisemlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle Viens goûter comme Dieu est bon.